Alors le talent qui a été sauvé par le public dans votre équipe, c'est toi Maël. C'est toi Maël qui a déjà décroché ta place, ta place pour l'ennemi-finale la seconde prochaine. C'est toi Maël qui fait un parcours étonnant. Qui nous vient d'ailleurs, la petite bourguignonne, bravo. Ma chère Zazie. Ces quart de finale sont compliquées. Oui, alors particulièrement cette année, je pense que ça a été compliqué. On a vu Mika péter un mi-câble tout à l'heure. Et c'est normal parce que ça nous met dans un drôle d'état parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas, on n'est plus dans des niveaux très différents. On est dans des propositions très différentes. Donc comment choisir d'un choisissable ? Vous avez fait des prestations, vous avez montré encore autre chose. Excusez-moi, je gagne du temps mais en fait c'est une autre voix qui vous parle. Parfaite, vous avez montré une autre facette de vous chacun. Peut-être pour le fait qu'il y a une personne qui n'avait pas très envie, qui ne savait pas pourquoi elle poussait la porte. Je vais garder celle qui a poussé la porte. Je te garde toi Demi Mondaine. Edouard, Edouard, il est arrivé comme un gentleman et il repart comme un gentleman. Chez Asie, ce sera une demi-finale 100% féminine. Vous connaissez désormais tous les demi-finalistes.